Je veux un Facebook, mais ma mère ne veut pas, donc je ne peux pas m'en créer. J'ai juste 10 ans et normalement, un Facebook, c'est à 13 ans. Elle ne voudrait pas non plus qu'il m'arrive quelque chose. J'ai cherché aussi à devenir un peu comme mon père, être le meilleur de ma classe, le meilleur de mon école, des trucs comme ça. Et là, je veux apprendre les choses qu'il a apprises pour que je devienne comme lui. Il y a des enquêtes, il y a une enquête qui a été faite par des chercheurs québécois il n'y a pas si longtemps, qui montre que quand on demande aux jeunes qu'est-ce qui vous influence le plus vos modèles dans le domaine de la vie amoureuse, de la vie sexuelle, ça demeure encore... Les parents viennent encore en tête de liste. Évidemment, les amis, les stars et tout ça suivent pas loin. Mais on voit que les proches influencent encore en ce sens-là. Il ne faut pas jeter la serviette et penser que les jeunes sont des robots modelés par la culture. Et c'est pour ça qu'avant de blâmer nos jeunes, je pense qu'il faut se poser des questions à nous. Moi, j'ai l'air de quoi à travers tous ces autres modèles-là? Ça, c'est la première question qu'un parent, un accompagnateur, doit se poser. Une affaire qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on transmet plus en matière d'éducation sexuelle parce que l'on est que parce que l'on dit. Ma fille qui a neuf ans, depuis un an ou deux, c'est arrivé quelquefois qu'elle désire s'habiller autrement avec des chemises plus courtes et du maquillage. C'est notre rôle comme parent de lui donner des limites. Elle semble comprendre qu'on le fait pour son bien-être, inconsciemment probablement pour qu'elle puisse vivre sa jeunesse de façon agréable et idéale. Je pense que les enfants ont vraiment besoin de limites et de repères, mais ce qu'on peut voir, c'est que l'interdiction, ça ne fonctionne pas. Mais c'est vraiment important de leur expliquer le pourquoi de la règle. Donc, si on leur explique le pourquoi, on est aussi en train de leur transmettre des valeurs. Souvent, on voit que les jeunes ont besoin d'être pareils comme le groupe, pareils comme la gang. Puis je pense que le parent a tout un rôle à jouer par rapport à l'unicité de leurs enfants, c'est-à-dire de leur apprendre parmi tout ça, qu'est-ce qui fait que moi, je suis unique comme fille, comme garçon. Puis comment on fait ça, en fait, c'est de travailler toute la question des habiletés personnelles, les qualités, qu'est-ce qui fait que moi, je suis une personne unique par mes talents, par ma personnalité, par mes forces. Et donc, je pense que c'est en nommant tout ça qu'on va arriver à sortir des stéréotypes. J'aime pas vraiment imiter les autres. Je préfère avoir un style à moi parce que sinon, j'ai l'impression d'être trop pareille, puis j'ai pas l'impression d'être comme moi. Dans le cas de mes enfants, je suis très proche de leur développement, donc parfois, souvent, on voit la télé ensemble, on voit les bandes dessinées, et souvent, je vois qu'ils portent des messages très marqués sur la sexualité. Et c'est là que j'essaie de parler avec mes enfants pour éviter des confusions que voir des choses comme ça peut créer chez elles. Je pense que les parents ont un grand rôle à jouer dans l'éducation à la sexualité ou aux relations amoureuses avec les jeunes. Je pense que c'est d'en parler au quotidien. C'est pas de réserver une période de temps spécifique en disant à 12 ans, à 8h15, le jeudi, on va en parler, puis c'est là. Je pense que ça se vit au quotidien. On regarde un film, par exemple, et on voit qu'il y a une relation amoureuse entre un gars et une fille, d'en parler, entre deux personnes de même sexe aussi. Pour aider votre enfant à faire des bons choix, il faut développer l'esprit critique de l'enfant, en fait. Puis, des exemples parmi tant d'autres, ça peut être que vous observez votre enfant en train de regarder une vidéo sur Internet que vous considérez stéréotypée ou sexiste. Mais là, il y a, je pense, une belle occasion pour ouvrir une discussion avec lui, puis l'amener à réfléchir. C'est genre... Même à des heures de grandes écoutes, parfois, c'est peut-être un peu trop, là. Puis, c'est des émissions qu'on va regarder ensemble, mais il faut mettre la pédale douce un peu. Puis, tu sais, je lui explique. Écoute, des fois, je lui dis « Ah, je ne suis pas confortable, vraiment, ce que tu regardes, ces images-là ». Il ne faut pas paniquer non plus avec ça, mais il faut être alerte. Puis, il faut s'assurer que les enfants comprennent la différence entre ce qu'ils voient sur le web ou à la télé, puis la réalité aussi. Il faut bien se dire, on présente des choses, on présente des idées, des modèles. Ça entre dans la tête, ça rentre dans le cerveau de ces jeunes-là et qui vont faire une synthèse des influences qu'ils reçoivent ou qu'ils subissent. Laissons le temps aux jeunes, laissons le temps aux jeunes. Je pense que l'éducation demande du temps, demande une réflexion et on ne saurait exiger des jeunes un sens critique que la plupart d'entre nous adultes n'avons pas. Être costaud, je ne pense pas que ça va te servir à quelque chose ou ça va t'emmener très, très loin dans la vie. Mais genre, comme le français et les mathématiques, ça, ça pourrait t'aider beaucoup. Qui est la plus belle puis qui est la plus laide? Moi, je m'en fous, là. Moi, ce qui me tient le plus, ce n'est pas l'apparence, mais la personnalité. Ce n'est pas important de suivre les modèles et de ne pas se laisser influencer par la publicité. Et qu'on a tous quelque chose de beau en soi. ... 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